Bonjour Christophe. Bonjour Angélique. Alors Christophe Carrère, tu es Customer Engagement Director chez Europe Car Mobility Group. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Le buzzer te permet de piocher une question pro ou perso, quelquefois piquante. Si tu es prêt, c'est à toi de jouer. Le buzz est à toi. Vas-y. Merci. Alors le buzz est lancé. La question s'affiche à l'écran. Première question. Ah et c'est pas la moindre quand même. Quel est le bon mix relations clients internalisées, externalisées, en France, en international ? Et vous êtes un groupe international. Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est une bonne question. Je vais essayer de ne pas faire une réponse langue de bois là-dessus parce qu'effectivement chaque entreprise a son ADN, son contexte économique, réglementaire ou autre qui lui fait choisir telle ou telle solution. Chez Europe Car Mobility Group, depuis cinq ans, on a fait un choix clair qui est d'avoir une relation client externalisée et purement externalisée pour l'ensemble de nos pays. C'est né cette réflexion d'un contexte assez général d'entreprise d'une part, mais aussi d'un constat sur l'évolution du marché. On s'est rapidement rendu compte qu'à un moment, notre cœur de métier était la mobilité, mais pas forcément ni la technologie de la relation client ni son aspect opérationnel. Et on a fait le choix de s'adosser à des professionnels du sujet. Clairement, ça nécessite des évolutions en interne aussi sur les compétences puisqu'on était internalisés et progressivement on est passé sur l'externalisé. Et ça nous a permis de résoudre quelques enjeux, notamment dans des pays où aujourd'hui il est extrêmement compliqué de trouver de la main d'œuvre locale. Je pense notamment à l'Allemagne et où ces pays-là, de plus en plus, même ceux qui étaient les entreprises qui étaient très apprises sur leur propre pays, vont chercher de plus en plus dans les régions comme les Balkans pour trouver de la main d'œuvre spécialisée et donc font appel à l'externalisation pour se faire. Donc on est très convaincus sur un modèle externalisé, à la fois pour les outils et pour l'aspect opérationnel. Maintenant, bien évident, tous les modèles sont possibles en fonction des groupes et de leurs obligations. Très bien. Et bien, je te propose de buzzer à nouveau. Si tu avais une baguette magique, quelle nouvelle techno aimerais-tu implémenter chez Europecar ? Alors, je pense que c'est un problème ou un sujet en tout cas que beaucoup aimeraient travailler. Aujourd'hui, le point sur lequel on veut vraiment axer notre travail, c'est la particularité. C'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tous les outils qu'on peut avoir, d'analyse sémantique ou autre, qui, on va dire, sont en vigilance, en vigilance cockpit sur certains sujets, on a vraiment du mal, avec nos 11 millions d'interactions annuelles, d'aller capter tout ce qui se dit, notamment, comme je l'ai évoqué en prestations externalisées, les points sur lesquels on doit travailler en interne, sur la formation, sur les processus, pour aider nos partenaires à s'améliorer. Et donc, un outil qui nous permettrait justement un peu d'avoir cette voie de la relation téléconseillée, client, qui nous permettrait de faire une synthèse de tout ça, ça nous aiderait énormément pour comprendre où on pêche aujourd'hui et comment s'améliorer demain. D'accord. Et il y a des choses, pour le coup, ce serait quel type d'outil ? Parce que là, on parle du développement des compétences. Alors, ce serait d'abord un outil d'identification, donc effectivement, écoute de 100% des appels automatiques, lecture également des e-mails, et qu'il en fasse une synthèse, peu ou prou, en tout cas avec des axes, des points durs. Et on pourrait imaginer derrière que ça nous permettrait aussi d'aller orienter les flux de certains clients vers certains profils de téléconseillés, avec lesquels ils pourraient être un peu plus en adéquation, en termes de compréhension, de qualité de l'interaction, et puis surtout faire progresser l'ensemble de nos plateaux. Donc, du ciblage et par affinité, avec des profils qui se correspondent. Tout à fait, oui. Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Écoute, je te propose de buzzer. Très bien. Pour notre troisième question. Comment convaincre les jeunes de choisir notre secteur ? Alors, déjà, notre secteur, il a quand même beaucoup évolué sur les 20 dernières années. Je pense que tu le sais beaucoup mieux que moi encore. Les métiers qu'on offre aujourd'hui, ce ne sont plus des métiers qu'opérationnels comme il y a 20 ans. On a eu un fort développement des compétences et des besoins. Notamment, la partie techno est venue chambouler un peu tout ça. La partie data aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on a à proposer, notamment chez Robker Mobility Group, ce sont de plus en plus de postes qui ont trait à ces sujets, des postes transversaux. On a une forte empreinte internationale. Donc, c'est vrai qu'on intègre aussi beaucoup de profils européens ou d'Amérique du Sud, par exemple, qui viennent épauler nos équipes. Donc, ça, ça se fait assez facilement parce que, justement, l'expérience client aujourd'hui, on en parle partout, y compris dans les grandes écoles dans lesquelles je me rende parfois pour intervenir. On sent bien que c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ce qu'il était il y a quelques années et qui vraiment intéresse les jeunes aujourd'hui dans leur formation initiale. Ok. Eh bien, écoute, et vous recrutez en ce moment ? Oui, tout à fait, oui. Donc, vous avez, par exemple, quel type de job ? Des experts. Surtout, encore une fois, on est au niveau de la online. Sur la data ? Donc, sur la data, sur la qualité de la formation, sur des sujets qui ont trait à du PMO international, la coordination de tous les pays. Donc, voilà. On essaie, en tout cas, d'avoir vraiment des experts sur ces sujets-là pour apporter une plus-value à nos pays. Donc, rendez-vous sur le site, le website de Robker Mobility. Et les sites habituels. Très bien. Dernière question pour nous. Allez, c'est parti. Eh bien, on va rentrer dans ton expérience de consommateur. Quelle est la meilleure expérience que tu as vécue et la pire ? Tu commences par celle que tu veux. Oui, je vais commencer par la pire, très brièvement. Ça va certainement te rappeler la mobilité, un télécom il y a quelques années ou l'époque de l'Internet fixe, les portabilités qu'on lançait, qu'on nous récupérait, qu'on relançait, etc. Tu ne me rajeunis pas, là, cela dit au passage. Mais bon, je prends, je prends, effectivement. Et donc, début des années 2000, voilà. Je vis exactement la même chose en ce moment depuis deux mois sur un sujet de mutuelles. Et de deux mutuelles, la première et la deuxième qui se renvoient à la balle et avec lequel je n'arrive pas à me sortir de cette situation inextricable. Incroyable. Voilà. Donc, c'est incroyable. Avec un pur player d'un côté, donc plutôt mieux disant, on va dire. Et le Beric & Mortar, on va dire, qui, lui, est toujours dans des fonctionnements un peu archaïques, on va dire. Donc, c'est vraiment un vrai irritant. Eh bien, sache que ton homologue de France Travail a aussi, avec la boîte à buzz, tiré cette question. Et sa pire expérience est avec une mutuelle. Donc, je pense qu'on a un sujet, la FRC, qu'il faut qu'on tire. Il y a des beaux axes d'amélioration. C'est un se débrouille très bien. Et la meilleure expérience, alors, la question est intéressante, elle me touche particulièrement puisqu'elle fait écho à des choses qui se sont passées en début d'année. M'accompagnez-moi, avons accueilli des jumeaux en janvier et eu un problème cardiaque important sur l'un des deux en février. Donc, meilleure expérience, réellement. Je tiens à féliciter les hôpitaux de l'HPHP. Louis-Mourier d'un côté, hôpital Necker de l'autre. Parce que vraiment, on pense souvent à l'expérience client en termes de consommation. Là, on est sur un autre niveau d'interaction. Et vraiment, le métier de la médecine, notamment obstétrique, a radicalement changé dans son ADN, dans sa façon de concevoir la relation au patient, dans l'empathie, dans l'accompagnement. Des gens qui, on le sait, sont toujours en situation de sous-staffing, de difficultés, et qui arrivent toujours à s'en sortir en ayant de l'écoute, de l'empathie. C'est vraiment... Moi, j'ai été vraiment bluffé. Et d'autant plus que ça touche à un sujet très sensible. Oui, c'est très dur. Donc, vraiment, un grand chapeau à ces gens qui travaillent un peu dans l'ombre, mais qui sont primordiaux pour la société française. Bon, il faut quand même nous donner des nouvelles de ces deux petits garçons. Oui, oui. Mais tout va bien. Tout va bien. Et justement, grâce notamment à l'hôpital Necker. Donc, merci à eux, encore une fois. Eh bien, félicitations, parce que c'est une heureuse nouvelle. Quand les familles s'agrandissent, c'est juste génial. Merci à toi. Un grand merci d'avoir été avec nous sur l'AFRC Fait Son Chaud. Alors, si on devait résumer, donc, vous êtes en fait focus sur votre cœur de métier aujourd'hui. Oui. Et vous faites appel à des experts pour aller plus vite, mais tout en ayant un regard très attentif sur l'humain qui est au cœur de votre dispositif qualité. C'est finalement, peu importe également, le modèle opérationnel. C'est l'adaptation et l'ADN de l'entreprise. Et puis, on parle beaucoup d'IA générative, mais voilà, il faut arriver à trouver le bon mix. Et puis, je reste sur ce témoignage personnel que tu nous as livré. Et oui, bravo aux hôpitaux et aux gens qui nous soignent et qui ont bien besoin de l'entendre dans un contexte un peu compliqué. Donc, merci de nous avoir livré ce témoignage. Merci, Angélique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada